Bonjour, bonjour à tous du coup, bienvenue à la production Blackpixel Studio pour le jeu Nub'RPG. Du coup, je suis Dimitri Jakubowski, le gérant de la société Blackpixel Studio et du coup, mon équipe va se présenter au fur et à mesure de toute la production via le making-off organisé par OliDrigame. Moi, c'est Anthony Vazay, je suis programmeur sur Nub'RPG du coup, je me suis occupé de pas mal d'outils dont on sert dans le jeu pour notamment création de sorts ou de personnages. J'ai fait une grosse partie du système de combat et j'essaie d'intégrer tous les éléments de game design dont on discute avec l'équipe. Bonjour, moi c'est Jordan, je suis level designer, level artiste sur le projet Nub'RPG. Je m'occupe de tout ce qui est positionnement et level design, à proprement dit plus level art sur les niveaux, ce qui va consister entre autres à poser tous les modèles 3D sur une scène. Dans Unity, concrètement, je dois gérer les contraintes de caméra qu'on va avoir en fonction de la distance du personnage. Entre autres, il faut rendre le niveau joli, il faut que rien n'interpénètre entre la caméra et le personnage. Et toutes les ambiances de lumière, de fog et le rendu général de chaque niveau qu'on va pouvoir jouer dans un double RPG. Alors moi je suis Yanis Loth, du coup je m'occupe de tout ce qui est 2D 3D sur les personnages. Je suis un ancien élève de créageux et ensuite j'ai été prêt à Blackpixel pour bosser sur Noob du coup. Donc on commence par travailler sur des silhouettes, pour rechercher un peu le visuel du monstre ou du personnage, son attitude. Ensuite on commence à partir sur du dessin pour faire plus de détails. Puis c'est là où commence la modélisation 3D, la texture. Le skinning, c'est ce qui permet au personnage de bouger et de faire après des animations. Quand on a sélectionné Blackpixel, parmi tous les studios qu'on a rencontrés et avec qui on s'est entretenu, on les a choisis pour plusieurs choses. La première c'est qu'on avait l'impression de voir un petit peu le même groupe que nous, une bande de potes, ça rigolait beaucoup etc. Mais version créateur de jeux vidéo, c'est à dire que nous on fait des webséries, on fait du transmédia. Mais eux ils ont un peu cette ambiance là du côté des jeux vidéo. A côté de ça, ça a été les seuls qui nous ont envoyé une démo en fait. C'est à dire qu'avant même qu'il se passe quoi que ce soit, ils nous ont envoyé une petite maquette. Il y avait plusieurs avatars, il y avait des décors etc. Ensuite le devis qu'ils nous ont proposé collé justement avec la possibilité de faire un jeu sous Unity. Et ça c'était vraiment bien, c'était une vraie valeur ajoutée. Et puis voilà donc quand on met tout ça bout à bout, plus le fait qu'ils sont sur Nîmes. Nîmes c'est à 1h30, 1h40 de Toulon. Donc l'avantage c'est qu'on peut aller les voir assez facilement. Et le dernier point c'est que Bastien, ou que Bastien Pinault qui joue le rôle de balacker ou de headfirst dans Noob. Habite à Montpellier donc il est juste à côté donc il peut aller les voir souvent. Donc on a quelqu'un on va dire qui est un petit peu notre relais sur place. Et ça tombe bien puisque Bastien est un de nos deux responsables informatiques. Avec Sylvain Meunier qui lui joue le rôle de titan dans Noob. Qui s'occupe à E2 de faire la boutique PGM Stuff, Noob Online, Noob TV. Enfin voilà tout ce qui existe d'informatique sur Noob, l'application mobile etc. C'est E2. On savait qu'on voulait quelque chose dans l'esprit d'Octopass Travelers. Donc avec un système de 3D, dans le meilleur des cas parce qu'on n'était pas sûr d'avoir le budget au début. De la 3D mais avec un aspect aussi un petit peu rétro donc quand même quelques pixels apparents. Tout en ayant un côté cartoon, un côté vraiment très coloré avec aussi de la profondeur de champ. Il faut bien avouer que Blackpixel a été force de proposition. Il y a plein de choses qui nous ont proposé, on a juste eu à valider. Parce qu'ils avaient déjà une vision de Noob qui était très très proche en fait de la nôtre. Ensuite une fois qu'on avait mis au point à peu près la charte graphique. Bah là il a fallu commencer à se mettre d'accord sur le nombre de régions qu'on pourrait mettre dans ce jeu. Donc ils m'ont donné un nombre, ils m'ont dit voilà on pourra faire une vingtaine de grosses régions. Mais on peut en mettre un peu plus si on décide de faire par exemple, je sais pas moi, 15 grosses régions. Et on peut en mettre 10 de petites par exemple. Donc j'ai choisi mes petites régions. Donc j'ai pris des régions incontournables. Par exemple les capitales. Galaé pour l'ordre, Centralis pour l'Empire et Glaçant pour la coalition. J'ai pris aussi des régions avec des ambiances assez différentes. Il y a le côté un peu exotique avec Piratas et ses environs. Il va y avoir Polaris avec de la neige, Vulca avec vraiment des lacs de lave, des volcans etc. Donc il y a vraiment tout un tas de choses qui sont très représentatifs et connus des personnes qui ont l'habitude d'aller dans l'univers transmédia de Noob. Et donc à partir de là, une fois que les régions étaient délimitées, je leur ai fait tout un résumé du mode histoire. En leur disant voilà, le joueur va commencer dans telle forêt, il va arriver jusqu'à tel village. Ensuite il va se passer ça, qu'il va l'amener dans telle région. Il va faire son premier donjon à ce moment là. Ensuite il va revenir dans telle zone puis aller sur le premier étage de la tour Galamadria Bouillac etc. Et je leur ai tout envoyé jusqu'à la fin du jeu. A la toute fin, au delà même du niveau 100 avec les niveaux qui sont dans le mode hardcore etc. Donc là ils savaient dans quel ordre faire toutes les régions. Et puis ensuite là je suis en train de travailler le mode histoire. C'est à dire que là je leur dis voilà, voici les quêtes qu'il va y avoir. Donc ils arrivent dans telle région, ils rencontrent par exemple Barthémy et Sinostaria qui va lancer cette quête. Cette quête va aboutir, il faut la faire dans telle zone et telle zone. Ensuite il faut la rendre à tel endroit, ça va avoir telle répercussion. Il y a donc toute une espèce de ramifications qui se font. Et du coup eux ça leur permet de travailler par étapes. Donc si vous voulez explorer le jeu à 100% rien que ça, vous allez passer des heures. Parce que les mecs ont fait un travail de fou avec des zones annexes, avec des coffres cachés. Vraiment vous allez voir le travail qui a été fait et la taille des zones et des niveaux. Vraiment on a été bluffé quand on les a testés. Donc je pense vraiment que la somme de tous ces corps de métier, c'est le fait qu'il y ait énormément de passion des deux côtés. Parce que nous on n'a jamais fait de jeu vidéo du côté d'Olidry. Du côté de Blackpixel, ils en ont déjà fait. Mais aucun de la taille d'un RPG comme celui-là. Et on sent qu'ils ont envie de faire quelque chose. Mais vraiment qu'ils dépassent toutes les espérances. Donc voilà, je pense vraiment qu'au fil de ces deux années, trois années de développement, vous allez avoir énormément de surprises. Parce que le monde va être très très vaste, très travaillé et fait avec beaucoup de minutie. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada